Qui plus est, il adopte le mode de vie d'un parrain moderne. Vito Rizzuto ne possédait aucune carte de crédit, aucun véhicule, ni aucune propriété à son nom. Il travaillait dans une entreprise de pompes funèbres, le complexe funéraire Loretto, qui appartenait au mari de sa soeur. C'est une pratique courante chez les pompes du crime organisé. Ça leur évite de voir leur bien saisi ou confisqué par les autorités. En prenant la tête de l'entreprise familiale, Vito Rizzuto adopte aussi un style qui lui ressemble. Il avait plus l'allure d'un PDG que d'un malfrat. Ses costumes n'avaient pas l'air d'être tombés du camion, c'était du sur-mesure. Son père était beaucoup plus simple, plus rustique. Sur des vidéos de surveillance, on le voit sortir de grosses liasses de billets de ses chaussettes. Vito ne s'est jamais abaissé à ça. Il avait un plan de carrière. Il envisageait aussi bien le court terme que le long terme. Son autorité égalait celle des parrains de New York, et ça a duré des décennies. Mais comme souvent dans la mafia, les alliances et les allégeances s'étiolent. Certains deviennent gourmands, paranoïaques. Et les dominos tombent un par un. Le 25 décembre 2002, Steven Spielberg sort un nouveau film. Arrête-moi si tu peux. Leonardo DiCaprio y interprète un escroc caméléon qui file entre les doigts de Tom Hanks et du FBI. Un titre qui conviendrait parfaitement à l'histoire d'un des plus grands gangsters canadiens, Vito Rizzuto, un parrain de la mafia qui se fait passer pour un homme d'affaires respectable. Depuis des décennies, il joue au chat et à la souris avec les autorités canadiennes. De nombreuses agences ont essayé d'enquêter sur Vito Rizzuto et de le traduire en justice. La Gendarmerie royale du Canada, la Police nationale québécoise, la Sûreté du Québec et d'autres agences municipales comme la mienne, le service de police de la ville de Montréal. Mais il n'a jamais été reconnu coupable de rien. En 1987, les autorités canadiennes saisissent 16 tonnes de hashish entrées au Canada par l'île de Terre-Neuve. Vito Rizzuto est mis en examen. Mais les charges sont abandonnées en raison de l'irrecevabilité des mises sur écoute illégales. L'année suivante, il est impliqué dans une autre saisie de 38 tonnes de hashish. Cette fois, les enquêteurs ont un témoin. Mais celui-ci se rend coupable d'obstruction à la justice et ne peut plus témoigner. Il a été surnommé le Don Antéfonds canadien parce qu'il était toujours acquitté. Au cours de sa carrière de criminel, au moins 16 enquêtes vont s'intéresser à un aspect ou un autre de son vaste empire. À chaque fois, en vain. Au Canada, personne n'a parlé. Personne ne l'a jamais trahi. Les problèmes sont venus de l'étranger. Son passé et ses partenaires aux États-Unis vont revenir le hanter. Le 29 juillet 1981, Joe Piston est sorti d'immersion. On a annoncé qu'il était un agent du FBI infiltré dans la famille Bonanno. On m'a proposé d'être affranchi. Mon intronisation était prévue pour le mois de décembre. Vous imaginez l'humiliation de la mafia si elle s'était aperçue qu'elle avait intronisé un agent du FBI sous couverture dans une des familles ? Mais le FBI avait trop peur que je me fasse tuer avant décembre. Il a mis fin à l'opération le 27 juillet. L'agent spécial Piston se fait passer pour Donnie Brasco. Si Johnny Depp sera acclamé pour ce rôle, le vrai Joe Piston, lui, voit sa tête mise à prix par la Cosa Nostra à un demi-million de dollars. « La mafia américaine évite autant que possible de tuer des membres des forces de l'ordre. Mais à leurs yeux, j'avais franchi la ligne jaune. J'avais fraternisé avec eux. J'avais rencontré leurs femmes, leurs enfants, leurs mères, leurs pères. J'avais dîné chez eux. Donc pour eux, j'avais changé de bord. Je n'étais plus un agent du FBI, j'étais de leur monde. Il a fait un travail incroyable. Il a ouvert la voie en recueillant des informations sur le racket opéré par les Bonanneau. Le crime organisé contrôlait tout. L'industrie vestimentaire, la collecte des poubelles, la corruption des syndicats. C'était une mine d'informations. C'était la première fois que quelqu'un infiltrait la mafia. Des décennies de preuves ont été exploitées pour affaiblir le milieu. Au total, toutes affaires confondues, il y a eu 234 condamnations. Et ça concernait des affranchis et des hauts-gradés. On ne pourra jamais surpasser ça. L'un des hommes pris dans les filets du FBI n'est autre que Joseph Big Joe Emassino, celui qui a orchestré l'assassinat des trois lieutenants en 1981. C'était des truands qui faisaient le mal sans se soucier des victimes. Joe Emassino en était l'incarnation. En 1985, 17 supposés mafieux sont mis en examen à New York. Big Joe Emassino et dix autres gangsters sont inculpés de raquettes syndicales. On les accuse de contrôler un local des Timsters, le syndicat des routiers américains. Joseph Emassino écope de dix ans de réclusion. Pendant son incarcération, il a été jugé en 1987 pour le meurtre des trois lieutenants. Mais il a été acquitté. Au lieu de finir ses jours en prison, Big Joe Emassino est promu parrain du clan Bonanno dès sa libération. Il reprend son partenariat avec son homologue canadien Vito Rizzuto. Mais le FBI refuse d'abandonner ce qu'il sait sur l'affaire du triple homicide. Dans les années 2000, le FBI a monté des dossiers contre Emassino en inspectant les affaires auxquelles se livraient ses associés. Les enquêteurs ont réussi à suivre les transactions et ils ont fait pression grâce au fisc. Ça n'avait rien de glamour. C'était de l'expertise judiciaire comptable. Ils l'ont eu grâce à des comptables et des colonnes de chiffres. Joe Emassino était le dernier Don, le dernier parrain des cinq grandes familles new-yorkaises à ne pas être en prison. Les journaux racontaient qu'il était le dernier intouchable. Ça n'a failli que nous motiver davantage à le faire tomber pour ses crimes. En 2003, Joseph Emassino est à nouveau mis en examen dans une gigantesque affaire de raquettes et de meurtres. Salvatore Vitale a aussi été mis en examen. Salvatore Vitale est le sous-chef et le beau-frère de Joseph Emassino. Je représentais Salvatore et un jour, je suis allé au Metropolitan Correctional Center de Manhattan pour le voir, mais il n'y était plus. J'ai appelé le bureau du procureur fédéral. On m'a répondu qu'il avait décidé de coopérer avec le gouvernement et qu'on lui avait attribué un nouvel avocat. Je ne lui ai jamais reparlé et je ne l'ai jamais revu. Le clan Bonanno était le dernier des cinq familles à voir un de ses membres le trahir. Les Bonanno étaient considérés comme les plus solides et les plus résistants aux méthodes d'investigation fédérale jusqu'à cette affaire. C'était vraiment glaçant de les voir se décomposer, de voir tout le château de cartes s'écrouler parce que celui en qui ils avaient le plus confiance allait témoigner contre le parrain. C'était un moment lourd de conséquences. L'onde de choc est ressentie jusqu'à Montréal. Le problème de Vito, c'était que Sal Vitale était son acolyte le jour où ils ont assassiné les trois lieutenants. Salvatore et Vitale avouent au gouvernement américain qu'il a participé à une embuscade visant à éliminer trois capots en 1981 et que l'un de ses complices est devenu aujourd'hui le plus grand chef mafieux du Canada. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Le meurtre des trois lieutenants était l'une des charges les plus détaillées et retenu contre Massino. C'est aussi l'une des plus accablantes. Le chef mafieux Joseph Big Joe et Massino a été reconnu coupable de meurtre, d'extorsion et de raquettes. Peu après le verdict, un marshal est venu me dire « Jeff, monsieur Massino veut te parler. » L'agent spécial rencontre le mafieux en présence du juge. Le juge Garofis a dit « Monsieur Massino, vous avez demandé à parler à l'agent Salette. Que vouliez-vous lui dire ? » Massino a dit « J'aimerais coopérer, monsieur le juge. » La surprise, ça a été que Joseph Massino décide de parler. Il commence par communiquer aux autorités le lieu où les corps sont enterrés. Dans le cadre de sa coopération, Massino a dit aux fédéraux « Vous n'avez pas creusé assez profond pour le meurtre des trois capots. » Alors en 2004, le FBI a repris les fouilles et les deux autres corps ont été retrouvés. Plus de 20 ans après avoir découvert le corps d'Alphonse Indelicato à Ozone Park, à la frontière du Queens et de Brooklyn, les autorités exhument les restes de Philippe Diacon et de Dominique Trincerra. « Le boss a parlé, ça a conduit à veto. » c'est quoi ? »